Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus et aussi notre chère Maman. Chers frères et sœurs, aujourd'hui l'Évangile commence avec un arbre généalogique. Il dit, « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. » Et puis, nous entendons beaucoup, beaucoup de noms de personnes qui ont réellement existé. Personne n'a été oublié et même des situations difficiles n'ont pas été oubliées, on n'a pas caché ou emballé. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharez et Zahra. Chers frères et sœurs, il y a des irrégularités dans l'arbre généalogique jusqu'à Joseph qui prenait soin de Jésus. Donc, Judas, il a couché avec sa belle-fille, ne sachant pas qu'elle était sa belle-fille, mais elle voulait à tout prix avoir une descendance puisque ses maris, ses époux étaient morts ou alors ne voulaient pas lui donner un enfant. Elle s'est masquée comme prostituée. Et puis, nous avons un autre épisode d'une prostituée à Jéricho qui a montré le chemin aux espions israélites lors de l'attaque de Jéricho, de la conquête de Jéricho. Ou il y a encore Ruth, ce n'est pas une israélite, c'est une moabite, une païenne, mais qui était fidèle et qui a suivi sa belle-mère israélienne de retour à Bethléem. Et puis, il y a David qui a tué Uriah parce qu'il avait une relation avec Batséba, la femme d'Uriah. Et puis, il y a Salomon qui est né de cette union. Et, chers frères et sœurs, nous voyons comment Dieu peut écrire droit sur des lignes courbes. Et Dieu ne nous rejette pas. Il ne dit pas « Maintenant, je ne vais plus travailler », mais il garde la promesse qu'il avait donnée aussi à Abraham, qu'il avait donnée à Isaac, qu'il avait donnée à Jacob, de génération en génération. Dieu est fidèle. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Souvent, nous disons dans nos propres vies, il y a des choses qui sont impossibles, qui voudraient nous décourager, qui voudraient nous enlever la confiance et la foi en l'amour de Dieu. Alors, présentons au Seigneur nos lignes qui s'encoupent et demandons-lui sa miséricorde. Il va écrire droit. Et, Jésus, il veut venir dans notre vie, il ne te rejette pas, il nous accueille, qui nous donne cet espoir et cette ferme foi d'être aimé de lui, en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A nous tous, une bonne et une sainte journée.